Les pépinières européennes pour jeunes artistes sont une organisation artistique européenne qui soutient la mobilité des jeunes artistes au travers de programmes de mobilité. Les programmes de mobilité, ça va permettre à des artistes d'aller dans différents pays, de rencontrer d'autres artistes, d'autres professionnels et de faire des projets ensemble. Les pépinières sont présentes au FIPA depuis maintenant une dizaine d'années. Ce sont les pépinières qui ont initié au FIPA cette section dédiée à la jaune création vidéo. Chaque année, depuis dix ans, nous présentons une sélection de films qui viennent de toute l'Europe, de tous les champs d'expression aussi. Il peut y avoir de la fiction, des dessins animés, des documents de création, toutes sortes d'expressions. Ce qui nous intéresse le plus, c'est d'essayer de présenter des regards très singuliers, des regards qui renouvellent complètement la création cinématographique. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des artistes qu'on présente, finalement ne viennent pas forcément des écoles de cinéma ou d'un parcours dans le cinéma. Pour moi, le plus important, c'était de réussir à filmer des corps, à filmer la peau, à filmer une présence comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands plans. On est à la fois omniscient dans le rapport sur le montage, avec les voix qui se mêlent, le montage qui est un petit peu comme ça, qui s'enchaîne de manière étrange. Et en même temps, j'avais envie qu'on soit collé, qu'on ait un truc, qu'on soit sur la peau, sur la peau du père, sur les yeux de la fille, sur le corps du mec. Je pense que les rapports, ils se sentent à partir du moment, par rapport à la distance que tu entretiens avec tes personnages. Moi, j'ai suivi mes acteurs pendant quatre mois en amont. Et du coup, je les ai suivis, je les ai filmés avec la même caméra que celle que j'ai utilisée après pour le film. Parce que je voulais qu'ils aient ce truc où ils soient habitués, et je les ai filmés tout le temps, les dîners, les machins, on parlait vachement du film. Et je voulais qu'eux, ils intègrent le film comme une réalité. Jusqu'à ce que la mère rêve du film et projette un de ses propres rêves qu'elle a eus avec ses enfants, et que ça devienne presque une scène du film. Donc il y avait quelque chose où tout le monde donnait un peu de soi. Et pour le film et la manière dont on a filmé, et justement ce rapport-là, entre moi, ce que j'avais inventé et projeté dans mes histoires, et la réalité de ces gens. Le point de départ de ce film, c'est une pièce qui s'appelle La Embarassada del Viento, qui est la jeune fille enceinte du vent, qui raconte une jeune fille qui annonce à sa mère qu'elle est enceinte sans jamais avoir rencontré un seul homme. Ce point de départ du film me permet de mimer une sorte de captation de théâtre ou de répétition sur scène, quelque chose d'assez classique finalement pour le spectateur. Et au milieu de ce film s'ouvre une brèche quand apparaît une comédienne. Et avec cette brèche, ça me permet d'introduire toute la dimension plus théâtrale et plus fictionnelle. Ce qu'on pense être à voir au début du film, c'est la musique. Et finalement, je guide le regard du spectateur sur autre chose et finalement, le vrai fond de ce projet se situe aussi dans cette intériorité-là qu'on découvre peu à peu.